Une journée exceptionnelle, Galiléo Dubahoui et une famille, deux cousins, vendus 1,5 million et 1,675 million, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire d'un bel achat, celui de platonique à Tattersall, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, il y a longtemps, à l'occasion, enfin lorsqu'on a commencé à monter la jumenterie pour l'écurie des monceaux, et on avait décidé de s'associer sur des juments avec Chris Aurélie et Patricia Boutin, et on avait donc acheté platonique à Tattersall, pleine de Danzili, ça a produit Prudenzia, on a gardé, qui a couru chez Pascal Barry, qui est devenu une bonne jument et une reproductrice exceptionnelle, et c'est une histoire formidable et très émouvante pour nous, pour l'association avec Chris et Patricia, et c'est le rêve. Et les monceaux, vous avez vraiment reconstruit cette écurie de rien, enfin de rien, je ne sais pas, mais c'est arrivé à être top vendeur toutes les années, ça représente quoi comme accomplissement dans une carrière ? De rien, c'est-à-dire que déjà monsieur Urano, à l'origine du hara, avait acheté un hara magnifique avec des terres extraordinaires, et puis lorsque j'ai travaillé avec lui, il m'être surpoussé à investir et à faire les choses du mieux possible, et voilà, et puis tout ça, ça payait. C'est aussi le travail d'une équipe extraordinaire qui travaille avec moi depuis longtemps, et puis j'ai un petit mot particulier pour Antoine Bélanger qui est responsable des yearlings depuis 10 ans, qui a fait un travail extraordinaire pour un jeune garçon de son âge, lorsqu'il est arrivé de s'investir, de faire preuve d'autant d'enthousiasme, de conscience professionnelle, d'investissement, c'est incroyable, et puis il m'a annoncé à la fin de l'année dernière qu'il avait la dévélité de s'installer, ce que je comprends très bien. Et donc Antoine, c'était ses dernières ventes avec nous, ses derniers moments avec nous, et il s'installe, il a acheté un hara à côté de Pont-l'Évêque, et c'est un gars qui va réussir, qui va faire le même travail maintenant à son compte, et c'est Jordan, un jeune qui est arrivé comme apprenti chez nous il y a bien longtemps, on lui aurait donné 12 ans, et c'est lui qui va succéder à Antoine, donc c'est une belle histoire. Et tout ce monde-là, chapeauté par Bruno Duhaid, qui est mon assistant, et qui fait des heures, des nuits, et avec un dévouement extraordinaire. Le travail d'une équipe, on l'aura compris, bravo Henri, et bravo tout simplement.